alors les groupes dans la console ardo l'intérêt l'intérêt c'est de quand on a créé ce type de groupe déjà c'est de pouvoir avoir accès à une manipulation simple si je veux que les quatre pistes qui correspondent à ce groupe soit en mode enregistrement je n'ai pas besoin de cliquer quatre fois je clique une fois si je veux qu'elle soit mieux être idem et si je veux qu'elle soit un solo de la même manière idem mais en plus le groupe est évolutif dans le sens où il peut être modifié donc si je veux changer les muets ou les solos ou les enregistrements je peux faire évoluer les impacts sur lesquels je veux comment dire j'agis selon le besoin dans l'instant où je travaille c'est à dire en relation avec le travail du moment je peux déplacer en fait mon voilà ça permet en par exemple si j'ai besoin de d'enregistrer sur les trois pistes qui sont là donc voilà et sur celle ci de n'avoir que de manipulation à en faire au lieu d'en avoir quatre affaires donc voilà c'est relativement simple groupe ça permet un peu ça je peux baisser les trois volumes qui sont ici plus celui là je peux remonter ce volume ces trois volumes et celui là et celui là donc je gagne en fait en confort quand je travaille sur ma sur mon mix ou sur un live à la limite on peut gérer les choses sur une balance peu importe on peut gérer les choses de manière beaucoup plus fluide et c'est très intéressant donc ça ça donne à cette console en fait une un confort de travail qui est qui est qui est important pour quelqu'un qui travaille dans le sur quelque chose d'un peu plus lourd que sur un en enregistrement de pistes vous êtes là on est à peu près sur un 3 3 plus 3 et de 9 pistes donc on a 9 pistes de travail et on a besoin par moment de ne pas se perdre dans les programmations et là le groupe permet d'alléger un peu le problème car sinon on est obligé de faire les manipulations piste par piste c'est un peu compliqué donc voilà ce que ce qu'apporte leur groupe alors il est modifiable moi j'ai choisi quatre paramètres le volume le muet le saudo et l'enregistrement mais dans le groupe que j'ai créé alors pour créer un groupe c'est relativement simple il n'y a pas besoin de de réfléchir pendant 25 minutes on se positionne sur cette partie on fait nouveau groupe et on a la possibilité de créer une sélection alors dans la sélection la plus simple que vous pouvez avoir c'est l'armement par armée comme il est écrit la armée vous armer des enregistrements et vous créez votre groupe sachant que ce groupe de toute façon il n'est pas il n'est pas figé puisque vous pouvez le faire évoluer avec cette barre donc vous le déplacerez vous voudrez après l'avoir créé et il prendra en compte les pistes que vous avez choisi avec cette barre voilà donc vous pouvez en fait il suffit de créer un seul groupe et puis après vous le fait évoluer dans votre utilisation alors les paramètres par contre vous les choisissez et là on a édité groupe qui permet de modifier un groupe d'éliminer des éléments ou d'en ajouter dans les éléments que j'ai choisi personnellement on a le muet le solo l'armement et le gain j'ai pas besoin réellement de d'utiliser les coups de contrôle pour l'instant où la couleur ou les deux autres qui sont états actifs et sélection j'utilise principalement les quatre points que vous avez que vous avez vu qui sont cochés là donc création d'un groupe très deux points armes armé à mon avis c'est la plus simple des solutions et vous appuyez sur armée et ce groupe sera créé à partir de ce que vous avez sélectionné 3 à 4 2 à partir de 2 à mon avis le reste si vous faites un seul gros point c'est possible que vous puissiez le faire sur un seul oui vous pouvez même le faire sur un seul point donc voilà un point et vous pouvez créer votre groupe alors cette fenêtre vous l'accord j'en ai parlé au début ne pas oublier qu'elle est fermé dans l'ardeau et qu'on ne la voit pas au départ voilà pour les groupes